Bonjour, bon après-midi, bonsoir ou bonne nuit. Il nous fait plaisir de vous présenter, via les différentes plateformes numériques, cet extrait tiré du recueil « Raconter l'Est ontarien » des éditions David. Voici notre lecture et notre version du texte de Robert Perron, « Parle-nous ». Bonne écoute, bonne lecture. Je vous parle du temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Depuis les temps anciens, des bouleversements se succédèrent en cascade. Les jeunes applaudissaient le changement qui rendait présent à leurs yeux le futur. Les vieux efflairaient des avertissements pour l'avenir. Entre les deux, les gens travaillaient fort pour que la vie continue. Insouciant, les enfants heureux jouaient. La guerre des idéologies sema la destruction sur la planète. Des agents de courage sauvaient des vies. Sous les débris, on oubliait les morts enterrées. Parmi les vieux, certains reconnaissaient les signes du passé. Les jeunes qui avaient épargné les événements découvraient ainsi la nécessité commune de s'adapter au présent implacable. Les voix s'unissaient dans une langue édulcorée en perte de ses sens primitifs. Tout le monde travaillait fort. Partout, les enfants heureux jouaient. Puis arrivèrent de grands cataclysmes. Des familles entières devaient se déplacer. Leurs conditions de transport devenaient difficiles. Peu d'aînés survivaient. Partout, des réfugiés dispersés survenaient en grand nombre. Tant bien que mal, leur population déstimée s'intégrait aux communautés d'accueil qui devenaient de plus en plus démunies. Le choc des langues s'accentuait. Multiplié, les enfants insouciants jouaient. Longtemps, les oris ontariens s'interrogèrent. Fallait-il se fondre ou se détacher? Autant pour les aînés que pour les jeunes, la voix de l'eau semblait la plus fertile à la nation franco. Il semblait plus facile de profiter ainsi des mouvements de masse et des éléments naturels pour se raccorder le long des côtes jusqu'au bas du fleuve, puis déborder dans l'estuaire jusqu'à se répandre dans tout le golfe. Entre eux, les enfants jouaient dans leur langue maternelle. L'isolement devient de plus en plus difficile à protéger, contre les dangers pluriels. Les enfants jouaient encore ensemble. Dans le bruit ambiant, l'étrange grésillement percifle. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, les tout-petits. L'accent chauvrotant d'une vieille femme s'exprime. C'était un passé pas si lointain pourtant. Le ton vacillant expose d'une langue parcheminée. C'était avant que le pliement et les robots ne tiquent. Des machines somnublesques rêvèquent sans fin leur voix désignée. Excusés, dépourvus de leur sens, la confusion des signes se répandit par les cités. Les pignons sur rue, astrie alternée ponctue un labyrinthe, d'avenues aléatoires. Après le bling, dans la novlangue, en Est-Ontarie, tout le monde se mit à parler. Goggle. Suivant les sentences d'un algorithme, les travaux mécaniques se perpétuent. Faute de cibles à éteindre, Les armes se déposèrent d'elles-mêmes. La voix de la gueule essoufflée ralentie. Universelle, l'histoire peut, à peu, devient incorrigible. Errance sans chauffeur, un SS-100 va-et-vient, des Uber-Navettes, véhicules génériques et téléguidés à l'aide d'application. Donc, des Uber-Navettes, députés poursuivent cela à leur quête de direction. Pas si lointain. Autour de la boîte à son épilé de tout fil, isolé dans la nuit, les échos grelottants de nos mots s'éteignent au rythme de leur pile. C'est pas... À bout de souffle, la parole de l'ancêtre s'efface. De loin, une faible socousse s'accompagne d'un grandement sourd. Le sol vibre sous l'action d'une série de socousses qui progressivement se précisent. Google. Apple. Facebook. Microsoft. Amazon. Le vacarme et la socousse semblent s'amplifier mutuellement. De loin, une faible socousse s'accompagne d'un grandement sourd. Le sol vibre sous l'action d'une série de socousses qui progressivement se précisent. Google. Apple. Facebook. Microsoft. Amazon. De loin, une faible socousse s'accompagne d'un grandement sourd. Le sol vibre sous l'action d'une série de socousses qui progressivement se précisent. Google. Apple. Facebook. Microsoft. Amazon. Google. Apple. Microsoft. C'est Facebook. Le vacarme et la socousse semblent s'amplifier mutuellement. Nous nous sommes peu connus, grand-mère et moi, mais surtout pas longtemps. L'autre était déjà morte. Les grands-parents vieillissaient vite et mouraient jeunes, surtout les grands-mères. Chez les grands-pères, ça dépendait de la santé de leur famille. J'en ai connu une plus que l'autre, peut-être parce qu'elle travaillait dans les parcs de la ville, ceux avec des grands jardins. Les arbres poussaient haut et grand autour des plantes et des animaux qui aimaient les fleurs avec leurs insectes. Grand-maman me parlait de tout et aimait jouer avec les enfants. Je me rappelle le village avec toutes sortes d'animaux vivants, dans un parc où elles travaillaient. Dans ma mémoire, il y a aussi des petits lacs pleins de poissons, des grenouilles au bord. Dans un de ces parcs, on pouvait même ramer dans les chaloupes qui passaient sous les ponts où le monde se penchait, mais pas mon frère, il était trop petit. Tout était gratuit. Dans ces parcs, tout le monde connaissait ma grand-mère. Ou peut-être que c'est elle qui les connaissait parce qu'elle leur parlait. Quand j'étais là, elle leur parlait de moi et me faisait parler. Ce qui me surprenait, c'est que tout le monde se répondait comme si on parlait ensemble la même langue. Je ne les comprenais pas toujours quand on s'éloignait. Les mots devenaient comme de la musique que j'aimais entendre. Leur façon de parler changeait avec leur famille. C'est vrai qu'ils étaient souvent différents dans leur manière de s'habiller et de se promener. J'avoue que je ne m'en souviens pas beaucoup parce qu'il y avait trop de monde. Et puis, ça fait longtemps. Grand-maman me disait son histoire à la maison quand elle me gardait. Parfois, elle me l'expliquait en me montrant des choses quand on se promenait au parc. Elle répondait à toutes mes questions. Je ne suis pas sûre que tout ça lui était arrivé à elle. Peut-être qu'elle ramassait les histoires du monde avec qui elle travaillait au parc. Ce n'était pas toujours joyeux, ce que me racontait ma grand-mère. Mais je trouvais ses histoires belles à cause de ses mots. J'aimais quand elle m'apprenait des vrais mots, pas juste les mots des livres pour les enfants. Il nous arrivait parfois d'en inventer pour le plaisir de jouer avec entre nous. J'aurais voulu enregistrer sa voix, ou qu'elle écrive. Son décès nous sépara avant. Nos souvenirs partagés m'amusent encore malgré tout. Ces mots me reviennent parfois, pas surpris. J'aime toujours retrouver la complicité des mots qui nous relient. Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître.